Bonjour Marie-France Brière, merci de nous recevoir chez vous à Angoulême. Vous êtes en effet une productrice de télévision reconnue installée ici en Charente. Est-ce que je peux vous demander depuis quand vous vivez ici ? Alors j'ai monté ma boîte, j'ai eu une maison de campagne, j'ai eu une maison de vacances à partir de 1994. Alors vous réalisez actuellement un documentaire sur la terre d'Angoulême que fut New York à ses tout débuts. Comment vous êtes venue cette idée ? New York s'est appelée Angoulême pendant 100 ans parce que François 1er avait envoyé un navigateur qui s'appelait Verrazzano de reconnaître les côtes nord des futurs États-Unis. Parce qu'en fait comme les Espagnols et comme les Portugais, les Français cherchaient un raccourci pour aller, ce qui les intéressait c'était la route des Indes. Et donc ils pensaient qu'en allant vers le nord, ils allaient trouver un espèce de canal de Panama qui n'existait pas encore bien évidemment. Et donc ils ont, Severrazzano a exploré la côte, est tombé dans un énorme lac, pensait qu'au bout du lac il y aurait une rivière qui l'emmènerait de l'autre côté de la terre. Il n'a pas trouvé cette rivière, mais il a appelé, ce qu'il avait découvert, c'est-à-dire la pointe de Manhattan, il l'a appelé Angoulême. Alors vous avez tourné à la fois à Angoulême et à New York. Pendant combien de temps ? Alors dix jours à Angoulême et dix jours à New York. Et vous avez fait appel pour vos tournages notamment à Angoulême à des équipes locales ? Vous savez, moi j'ai fait à peu près, depuis que j'ai monté ma boîte ici à Angoulême, j'ai fait à peu près dix documentaires pour les chaînes de télévision. Et toutes ont été tournées avec 90% des gens, y compris moi d'ailleurs, venant du département, même pas de la région, du département. Et alors là, évidemment, à New York, j'ai pris une équipe américaine. Et puis je voulais aussi tourner avec une équipe américaine pour avoir cette dimension new-yorkaise. Mais sinon, les dix jours de tournage et toute la préparation et toute la post-production, toute l'équipe de production est en gourmandise. Alors y aura-t-il une diffusion aux États-Unis ? Oui, au travers de TV5MONDE. Et Yves Bigot, le patron de TV5MONDE, a même décidé de passer sur le continent américain le documentaire le jour où on va le lancer à New York, au lycée français de New York. En plus de prendre des gens, effectivement, d'ici, j'ai signé une convention de stage avec le LISA, aussi bien pour le FFA que pour tout ce que je fais. Et je suis très attachée à cette convention de stage, parce que tous les élèves qui sortent du LISA sont extrêmement bien formés. Et je trouve que de faire un stage avec nous, aussi bien pour le FFA que pour mes propres productions, c'est une chose qui nous apporte à chacun, c'est-à-dire que nous, on fait notre rôle de transmission. Et eux, ils m'apportent une fraîcheur dont j'ai très besoin. Comment le département de la Charente s'est-il impliqué ? Il s'est impliqué, mais non seulement il s'est impliqué, mais s'il ne s'était pas impliqué, le film n'aurait pas pu être fait. J'ai un financement de France 3 à Aquitaine qui, évidemment, est faible. C'est à la mesure de ce qu'ils peuvent proposer. Ils me proposent l'industrie pour tout ce qui est la post-production, le montage, etc. Mais sinon, l'apport numéraire est faible. Et si le département et si la région n'avaient pas donné chacun 25 000 euros, le documentaire n'aurait pas pu voir le jour. Mais d'un autre côté, un documentaire qui s'appelle « Essie New York » s'appelait Angoulême, ça devait fatalement intéresser et la région et le département. Alors moi, je suis très fière d'avoir le soutien et de la région et du département. Et ça me booste, enfin je vais essayer de faire, sinon un chef-d'oeuvre, quelque chose qui marquera. Je voudrais ajouter un petit mot spécialement adressé à François Bonneau. Parce que, autant pour le festival que pour les productions qu'on peut faire, et Dominique et moi, avec nos sociétés respectives, sauf que la mienne est charentaise, François a toujours un regard très bienveillant sur ce qu'on fait. Et on se sent, on sent la tendresse qu'il a pour nous. Et c'est une des choses les plus précieuses qui soient, parce qu'après tout, on est des artistes. On a besoin d'être aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada